bienvenue sur la chaîne de geek mps avant d'être une chaîne youtube c'est un blog et tous les détails de ce test seront sur le blog enfin si je le tente je vous présente quoi aujourd'hui le honor 70 qui m'a été prêté par le service de presse de honor donc si vous avez des questions c'est en fait je pourrais pas y répondre si c'est des questions très pointues sinon je demanderai au service de presse qu'est ce qu'on trouve dans l'emballage du honor qui est toujours une très belle boîte on trouve une coque souple le téléphone bien entendu un chargeur 66 watts c'est écrit dessus un cordon qui le va bien un petit pin pour changer les cartes nano sim et sûrement de la documentation mais comment c'est les services de presse qui me l'a prêté je ne sais pas tout de suite on va faire un petit tour du propriétaire comme c'est l'habitude sur la face avant nous avons un écran oled qui se rafraîchit en 120 hertz et qui a une définition de 2400 par 1080 c'est un 6 pouces 7 nous avons aussi un capteur de 32 pi mais megapixels qui fait très bien taf sur la tranche nous avons le bouton power le bouton de volume sur la patte arrière nous avons un capteur de 54 mégapixels imx 800 pour ceux qui aiment les stats et son capteur grand-angle une led et un autre capteur de 50 mégapixels sur ce côté rien du sous en qu'est ce que nous avons nous avons la trappe un micro merci faire la netteté mon gros coup nous avons la trappe un micro un usb c un haut-parleur et au dessus nous avons juste un petit micro voilà pour les dimensions donc il fait 161 mm de haut 73,3 de large et franchement il n'est pas très épais fait 7,9 et pour 178 grammes ce qui est pas mal qui est sympa c'est léger et ça le fait à l'intérieur de la bestiole c'est écrit nous avons un snapdragon 778g plus nous avons 8 gigas de ram et 256 gigas de rom pour le gpu c'est un 642l je ne sais pas trop ce que ça va niveau connectivité il est équipé de toutes les bandes passantes qui existent en france donc ça devrait le faire bien entendu il est 5g les premières impressions sont bonnes c'est du verre non c'est pas du verre pour une fois ça glisse pas trop c'est pas mal mais je vous conseille de mettre la coque ça vous évitera bien des ennuis en roulette sans verre c'est légèrement courbée parlons vite de la gamme la gamme des processeurs 768 c'est entre le moyen de gamme haut et le haut de gamme c'est une gamme hybride on va dire pour satisfaire toute la clientèle donc ça c'est plutôt bien moi mes premières impressions il est très très bien j'ai pas eu de problème et franchement il est plutôt léger donc ça ça le fait pour cette gamme là j'ai oublié de vous parler du capteur il est sous l'écran il marche plutôt bien et plutôt réactif par contre l'écran est hyperactif ça franchement on a zéro souci et ça tombe bien parce que comme vous voyez l'interface ils ont fait disparaître les trois petits boutons donc il faudra vous habituer au petit jet on peut programmer la touche oui je crois avoir fait qu'on peut programmer la touche power pour faire des sos mais je vous confirmerai ça sur le blog donc ça vaut toujours le coup d'aller lire le blog niveau puissance alors là vous n'avez aucun souci comme vous voyez on fait passer à peu près n'importe quel jeu et vous pourrez passer à peu près n'importe quel traitement puisque moi je m'amuse à faire du montage avec app cut et ça va plutôt plutôt bien en communication alors en communication il n'y a pas de surprise comme tous les téléphones de ces gammes là il supprime un peu le bruit ambiant le problème c'est que quand vous êtes dans un bruit ambiant c'est vous qui entendez pas trop et là malheureusement le haut-parleur il n'est pas super fort il est situé là que j'ai pas dit un petit haut-parleur situé là à l'intérieur nous avons du wifi 6 de la 4g de la 5g du nft du bluetooth qui marche très très bien en bluetooth on peut mettre une manette et des haut-parleurs c'est pas mal pour le jeu allez on le passe au nperf nperf il dit quoi il dit que mon wifi est pas très très rapide mais bon en même temps c'est tout mon réseau qui est pas rapide c'est une box qui n'est pas fibre pour tester le nfc moi j'aime bien tester avec une application que tout le monde nous envie pas c'est qu'est ce que j'ai sur mon passe navigo donc je prends mon passe navigo je le passe et il me dit que j'ai quatre titres donc ça marche bien donc j'ai pas de souci le nfc marche et on peut faire un rechargement ça marchera aussi donc le nfc c'est ok alors je lui ai fait faire des benchmarks juste pour pour le fun pour voir ce que ça donne bon ben on a des résultats plutôt correct vous voyez il a 551 926 je rappelle qu'on est issu du 778 plus donc c'est des résultats très correct j'ai pas noté de chauffe particulière il ne chauffe pas le son eh bien on annonce pas de partenariat le son franchement il est correct ça vous permettra d'écouter du son mais je vous conseille tout de même de brancher des enceintes ou de brancher un casque vous aura un net meilleur son côté vidéo il est pas en reste allez un petit test sur disney plus allez on passe au gros morceau qui est souvent la photo pour d'autres ce sera on retrouve exactement le même appareil photo que sur le magic le honor magic 4 pro dont on retrouve le mode focal le mode cliché nocturne le mode portrait avec ses deux petits bokeh possible le mode photo avec plusieurs modes je vous rappelle que les paramètres c'est ici donc on peut régler certaines choses comme le flash machin le truc comme d'habitude pour avoir le capteur c'est ici que ça se passe sur le zoom vous pouvez revenir en zoom x1 juste un petit cliquer la vidéo que du classique si vous voulez pas vous prendre la tête et comment on a les paramètres on les a là dedans donc on peut aller jusqu'à 4k 30 images par seconde vous pouvez voyez ajouter tout plein de petits formats ça marche pour la vidéo le multi vidéo n'a pas été oublié et donc je vous rappelle comment ça marche le multi vidéo vous marquez ici et vous sélectionnez soit en petite vignette coucou c'est moi et c'est plutôt bien fait et vous voyez qu'il ya ici l'historia dans le mode plus on retrouve le mode pro on n'a pas le mode ralenti panoramique le hdr le timelapse le filigrame le document le super macro le haute résolution le solo cut et le story à l'autre résolution c'est juste pour le passer en 48 mégapixels qui est très très bien alors le mode que j'avais jamais testé c'est vraiment testé c'est story à story à vous avez deux possibilités soit en une seule prise donc en gros il faut prendre 24 25 secondes d'image et vous fait une jolie petite animation comme ça sinon vous prenez des mots de scène il faut quatre séquences vous filmer quatre mini séquences et après vous les assemblent pour faire un truc assez joli il y a aussi la musique mais ça vous pouvez la virer évidemment donc c'est plutôt bien fichu et c'est un appareil photo qui va bien je vous laisse avec un condensé de photos donc ici c'est les zooms et je ne mettrai pas de commentaires c'est pour que vous ayez une idée de ce qu'il arrive à faire et Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, je fais une vidéo juste pour tester si le micro annule un certain son. Parce que j'ai le p*** d'à côté qui utilise ce truc pour souffler les feuilles alors qu'il n'y a plus de feuilles. Voilà, c'est juste un test. Je ne vais pas vous mentir sur l'autonomie, je n'en sais rien. Je l'ai laissé en Wi-Fi la plupart du temps et il tient, il a tenu trois jours. Oui, ce n'est pas un test intensif comme je peux le faire de temps en temps. Donc, j'évalue, ça doit largement tenir une journée avec une utilisation normale. Alors, pour tester le GPS, je n'ai pas fait comme je le fais d'habitude. Cette fois-ci, je l'ai mis dans ma poche arrière et j'ai tracé mon parcours à vélo, du retour et de l'aller. Donc, il y a quelques petites aberrations. Je ne sais pas si c'est lié à l'application parce que, par exemple, on voit que je traverse sauvagement la route. Alors, on va dire que c'est le trait qui est un peu grossier. Donc, globalement, ça se passe plutôt bien. J'ai eu un seul problème. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il m'a mis le point de départ, le point d'arrivée et il dit que je vais à 63 km heure. Donc, mis à part ce petit laus, je le mets dans ma poche arrière. Donc, ce n'était peut-être pas la bonne idée du jour. J'ai peut-être, sans faire esprit, cliqué sur pause. Ce qui peut arriver. D'où les mauvaises mesures. Mais, globalement, il s'en sort très bien. Quelque chose qu'il fallait que je vous montre, c'est ce petit mode lié avec Windows. Ça permet plein de petites choses. Donc, je dois scanner un petit code QRC. Donc, on y va. Il a trouvé. Il se couple avec le téléphone. Donc, on va tout autoriser. Voilà. Mais ça, on ne le montre pas assez. Et moi, je trouve que c'est plutôt bien. On peut passer un appel. On peut utiliser une application. On peut envoyer des photos. Afficher mes photos. Envoyer des SMS. Mes applications de mon téléphone. Et on peut les lancer. Alors, on va essayer. Qu'est-ce qu'on pourrait lancer ? Évidemment, il faut encore des autorisations. Mais on va les donner. Voilà. Et vous voyez l'application. L'annoncer sur le téléphone. Mais vous pouvez y accéder. Du coup, comme ça. Donc, ça, c'est vachement bien. Vous allez vraiment que je vous montre le mode simplifié qui est plus adapté aux personnes âgées. Donc, des icônes plus grosses. Beaucoup moins de paramètres. Et donc, moins de bêtises. Et il est assez facile à quitter si vous devez reprendre le téléphone en main. Niveau installation d'application qui ne servent à rien. Il n'y en a pas trop. On retrouve juste Netflix, Facebook et Booking qui ne sont même pas activés. Vous faites ce que vous voulez. Quelques utilitaires bien sympathiques. Comme les fichiers, le bloc-notes et les emails. Évidemment, la boutique Honor. Les applications Google, ils sont là. Alors, maintenant que j'ai largement habitué Magic 8.6. Franchement, c'est un bon téléphone. Donc, on passe tout de suite à la conclusion. Mais je me suis spolié. L'affichage, il n'y a rien à dire. La puissance, elle est très bien. En communication, je n'ai pas connu de soucis. Mais ce n'est pas parce que je ne connais pas de soucis que vous, vous n'en aurez peut-être pas avec votre opérateur. Pour le Bluetooth, le Wi-Fi, zéro problème. Ça passe super bien sur mes installations. Même mes vieux casques tout pourris qui, en général, plantent certains téléphones. Là, il n'y a pas eu de soucis. Niveau puissance, pas de soucis. Niveau son, étonnamment, il n'est pas mal. J'ai laissé tourner le haut-parleur. Je trouve que ce n'était pas ça. Niveau vidéo, visionnage de vidéo, vous n'aurez pas de soucis. C'est hyper fluide. Et franchement, ça ne chauffe pas des masses. L'affichage, il est bien. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'il est très fin. Il va très bien dans la poche. Il est assez léger. Et ça, c'est vraiment plaisant. Quand vous passez de mon téléphone qui est un Poco F3 qui est plutôt en pavé, et vous passez à ça, c'est vachement bien. L'affichage, il est très fin, très beau, très joli. Et franchement, dans n'importe quel angle, ça le fait. Alors, les beaux arrondis, ça se discute. Moi, je trouve ça plutôt bien, plutôt agréable. L'appareil photo, franchement, très bien. Je n'ai pas eu de soucis. On va donner une bonne note. Le GPS, j'ai quelques petits doutes. Mais globalement, il arrivera à s'en sortir. C'est vraiment parce que je lui ai fait la torture. Niveau installation d'application qui ne servent à rien, il n'y en a pas trop. Alors, il manque pour moi toujours le volet d'application, mais je dois être le seul à utiliser. Donc, globalement, pour moi, c'est un bon téléphone. Vous avez aimé cette vidéo ? N'hésitez pas à me laisser un like, vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça permet aussi de continuer, de faire vivre la chaîne. Et je vous remercie d'avoir visionné jusqu'à la fin. À bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada